Je suis Jean-Baptiste Lemarchand, je sers de metteur en scène au Théâtre de l'Impossible au Havre, amateur, et puis aussi je suis professeur et j'emmène depuis plus de 20 ans, moi aussi en dizaines d'années, des élèves au Théâtre. Et je me posais la question quand je vous entendais parler, je me disais aussi, nouvelle scène c'est peut-être aussi nouveau public. Moi je me suis toujours surpris d'emmener des jeunes gens au spectacle en essayant à chaque fois de renouveler un peu ce qui pourrait les intéresser, mais aussi leur apporter quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, donc c'est un espèce de choix un petit peu difficile, mais je m'aperçois que tous les 2-3 ans ça change, les enfants changent, les adolescents changent, ils connaissent énormément comme chose, peut-être beaucoup plus que nous, d'autres choses en tout cas, qui ne nous intéressent pas forcément nous, mais en tout cas qui vont amener, j'en suis certain, la création à réagir. Et je me disais que nouvelle scène pour moi, le sens de ce mot-là c'est surtout le spectateur, enfin le nouveau spectateur, qui est exigeant et qui met la pression à la création artistique. Ce n'est pas une question, c'est une remarque. Alors nouvelle scène, je vous confirme, moi je n'ai jamais entendu parler, je n'ai pas souvenir d'une conversation avec un seul artiste, avec un seul collègue, donc c'est difficile pour nous de parler de ça. Par contre, s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on vit tous dans un monde qui change et qui change de plus en plus vite, et rien que ça, pour moi, ça pose un principe très simple dans le rapport au spectacle, qui est, j'entends un écho, c'est que je ne suis pas bien... Non, ça va pour vous ? Ah c'est que moi alors. Et ça pose pour moi la question essentielle de la place de l'artiste tout simplement dans le monde d'aujourd'hui et de à qui il parle. On vit une période dont on oublie assez régulièrement qu'elle est extraordinaire et formidable, au sens où nous cumulons aujourd'hui une histoire, un répertoire, des enjeux de civilisation absolument extraordinaires. C'était absolument pas le cas il y a encore un siècle, pour un tas de raisons, mais là le temps est compté, je vais aller plutôt sur le nouveau. Et en même temps, on a la chance d'avoir, comme jamais aucune civilisation ne les a eu, des centres de formation, des lieux de confrontation, des lieux d'écoute. On a parlé d'Internet, mais il n'y a pas que Internet. Bref, jamais on a vécu dans l'humanité un moment aussi étonnant où on a cette somme, que ce soit pour la musique, pour la danse, pour le théâtre, pour l'opéra, de répertoires, et cette somme de jeunes auteurs, de jeunes metteurs en scène, réalisateurs, etc., etc., qui se trouvent devant une réalité extrêmement simple. Est-ce que moi aussi je monte à nouveau une pièce du 18e, du 17e ? Alors si on part sur l'opéra, on peut remonter encore. Est-ce que je monte une pièce d'un auteur vivant contemporain qui a déjà été joué ? C'est la fameuse question de Messiaen dont j'entends encore tout le monde dire que c'est un compositeur contemporain. Il y a la même chose qui commence à exister pour le théâtre, ce qui est fascinant pour les auteurs. Ou est-ce que, pour le coup, je m'affranchis vraiment de tout ça et j'essaye d'entendre cette société dans laquelle je vis et moi-même, je me prends en main. Je n'ai pas besoin d'un auteur, je n'ai pas besoin d'un répertoire et je vais essayer de dire, de montrer, de transmettre ce qui est au plus profond de moi. C'est ça, aujourd'hui, ce qu'un artiste a devant lui. Ce n'était pas vrai et encore... Enfin, ce que je suis en train de dire là, je ne l'aurais pas dit il y a 50 ans, peut-être même 30 ans. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et pour un directeur de théâtre, qu'il soit dans un opéra, qu'il soit dans son centre dramatique, qu'il soit dans une scène nationale, dans un lieu intermédiaire, cette question, elle est là. Et dans une grande partie de notre temps et de notre travail, les gens qui viennent me voir aujourd'hui, mais qui vont voir la totalité des directeurs, se partagent dans ces différents groupes. Et cette chose-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle nous renvoie effectivement à cette réalité que vous évoquiez tout à l'heure et que moi, je vois tous les jours dans les salles d'une population nouvelle, différente, jeune ou pas d'ailleurs, qui tout à coup franchit les portes d'un théâtre et qui tout à coup, lorsqu'il franchit les portes du théâtre, peut aussi avoir envie de se retrouver devant des œuvres, devant des formes qui lui parlent du monde dans lequel il vit, dans lequel il se reconnaît. Alors évidemment, j'ai vu des bourgeois, j'ai vu des bourgeois gentilhommes, j'ai vu des Shakespeare, on va peut-être en reparler, j'ai vu des œuvres du répertoire monter, comme je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, de façon très contemporaine, je crois que c'était toi. Mais il y a aussi une façon encore plus simple de parler des problématiques d'aujourd'hui, c'est de faire confiance à ces nouvelles générations parce que ce qui moi m'a effrayé lorsque j'ai commencé ce métier, et c'est un peu dans ce sens que j'ai voulu à la fois proposer puis défendre ma direction du volcan, qu'est la question de se dire, est-ce qu'il ne faut pas quand même, aujourd'hui, qu'on se pose la question de tous ces auteurs, encore une fois, toutes disciplines confondues, lorsque je parle d'auteurs, je ne m'arrête pas au seul écrit, pour moi un chorégraphe écrit de la même façon qu'un auteur écrit un texte de théâtre, est-ce qu'il ne serait pas urgent que toute cette génération, toutes ces générations, parce qu'on en a déjà perdu quelques-unes, qui ont un mal fou à trouver de la place sur les plateaux, puissent s'exprimer. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que c'est mieux, que c'est moins bien, j'en sais rien, je ne fais pas d'hierarchie, mais j'ai toujours tendance à penser dans mon métier que je préfère discuter avec le Shakespeare d'aujourd'hui et de demain que de continuer à discuter avec les traductions du Shakespeare d'hier. Et ça, je crois que c'est un des enjeux importants qui nous permettrait, moi j'en suis assez convaincu, de faire en sorte qu'à la fois, ces grands lieux, cet enjeu du spectacle public en France se réconcilie avec un public plus large, qui pourrait enfin trouver sa place. Combien de fois j'ai vu des jeunes arriver dans un théâtre, à l'affiche, il y a une grande pièce de répertoire et me dire, oh ça, c'est pas pour moi, ça, vous savez, moi j'y comprends rien, j'ai pas lu. Alors évidemment, il peut me dire exactement la même chose d'un auteur contemporain, sauf que dans 100% des cas, il le connaît pas. Pas encore. Et cette neutralité objective du début est quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup dans le premier accès à un spectacle. Et donc le sujet pour moi est moins tant celui des nouvelles scènes, parce que je ne saurais pas quoi dire là-dessus, que de cette réalité d'un monde d'aujourd'hui qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, a fait moins de place à ces auteurs vivants qu'à ces auteurs de répertoire. Et je crois que là, il y a un sujet extrêmement important qui est vrai dans toutes nos disciplines. Et je terminerai juste sur un dernier point. Je crois qu'il y a beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de metteurs en scène aujourd'hui qui font du théâtre, qui font du spectacle, pour le dire de manière plus générique encore, qui pourraient ressembler fort à la façon dont on faisait de l'opéra au 18e. Et qui le pensent de la même façon. Lorsque je vois arriver un certain nombre d'équipes artistiques au volcan ou sur d'autres plateaux, et pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, « Oui, si on se laissait aller, on pourrait vous donner un intitulé qui fait deux lignes, théâtre, musical, etc. » Parce que tout simplement, on ne sait plus comment les appeler. Et comme tu le disais tout à l'heure, Éric, même le mot « théâtre total », je me disais tout à l'heure qu'il y a quelques années, je m'étais retrouvé ici, au même endroit, pour un autre débat. Et si je ne me trompe pas, c'était déjà sur le théâtre total. Et où déjà, je disais que rien de nouveau, les Grecs le faisaient, c'est l'histoire du théâtre, c'est l'histoire de tout ce qu'on est en train de se raconter là, et d'abord totale. Et aujourd'hui, on a les deux. On a à la fois toute une génération, plusieurs générations qui reviennent vers ça, et qui n'ont pas envie de se priver d'avoir sur scène du texte, de la musique, des danseurs, du cirque, de la vidéo, que sais-je encore. On a tous été très contents lorsqu'on est passé de la bougie à l'électricité, et il y a beaucoup d'artistes qui sont très contents aussi de passer à de nouvelles technologies maintenant. Et puis en même temps, il y a, et en même temps, et pour moi, c'est très bien ainsi, il y en a d'autres qui, tout au contraire, s'orientent de manière extrêmement radicale vers des disciplines, voire des sous-disciplines. Alors ça, c'est particulièrement vrai dans les musiques actuelles, où si vous regardez de près les chroniques sur tel ou tel groupe, tel ou tel disque, vous allez voir qu'on rentre dans des niveaux de définition qui sont extraordinairement précis. C'est très scientifique, et je vous mets au défi d'y comprendre quoi que ce soit. Et je vois qu'on pourrait avoir cette tendance. En réalité, pour moi, ça n'est qu'une nouvelle façon, des siècles et des siècles après, de revenir aux origines du spectacle, qu'on appelait théâtre, mais qu'aujourd'hui on appellerait spectacle pour être plus proche de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...